Dans cette vidéo, on va voir comment mettre le plugin SettingLead en français. C'est une extension du slicer Cura qui donne plein d'informations sur tous les paramètres possibles avec le logiciel. On se retrouve tout de suite après le générique. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker. Pour commencer, il faut déjà avoir installé le plugin SettingLead via le marcheur Lid de Cura. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous le conseille vivement. Si vous utilisez Cura régulièrement, il vous aidera à mieux comprendre certains paramètres pour les jointures d'angle, les supports ou les motifs de remplissage par exemple. On peut voir que j'avais déjà installé le plugin. Et dans les préférences de l'extension, il n'y avait que l'anglais et l'allemand disponible, malgré que mon logiciel était configuré en français. Avec mes petites notions d'anglais, cela m'aidait déjà mais je ne comprenais pas tout. Et en parcourant le forum les imprimantes 3D, je suis tombé sur un post créé par Esteban135 qui a mis à disposition un fichier qu'il faudra copier dans le répertoire de l'extension et qui viendra débloquer la traduction française. Merci à lui, j'ai décidé de partager son post sur Youtube, cela pourrait intéresser certains utilisateurs du logiciel Cura. Je vous laisse le lien dans la description pour retrouver le fichier. Avant de faire la manipulation, il faudra ouvrir le dossier du plugin, pour cela on copie le texte qu'il donne et on le colle dans le navigateur. Il faudra télécharger le fichier préférence.amd qu'il fournit et le copier dans votre dossier. C'est la seule manipulation à faire pour débloquer le français sur le plugin. Il n'y aura plus qu'à relancer votre logiciel Cura. On va retourner dans les préférences de l'extension et maintenant on pourra choisir la traduction française. Il ne vous restera plus qu'à profiter de ce merveilleux plugin qui est d'une aide précieuse pour connaître en détail tous les paramètres disponibles pour le logiciel Cura. Je vous montre rapidement quelques exemples comme pour la hauteur de couche. On peut voir qu'à chaque paramètre, le plugin explique en détail et note en bas les autres paramètres qui seront touchés par un changement de valeur. On peut aussi mieux comprendre les paramètres à mettre sur les jointures en Z en fonction de la finition que vous souhaitez, par exemple pour cacher les jointures au maximum. On a aussi les motifs de remplissage en images et avec une explication des avantages et contraintes du motif. C'est vraiment intéressant à lire. Pour les supports aussi par exemple, tout est vraiment bien détaillé. J'utilise Cura quotidiennement et ce plugin en français m'aide beaucoup quand j'ai un doute sur une fonctionnalité. Cela m'évite de perdre trop de temps à chercher sur internet. Je ferai prochainement un tuto sur l'import et l'export des profils sur Cura. Cela permettra un partage de nos différents paramètres d'impression qui m'ont souvent été demandés. C'était un tutoriel rapide pour partager une des découvertes que j'ai fait au fur et à mesure de ma quête de connaissances dans l'impression 3D. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager aux utilisateurs de Cura qui ne connaîtraient pas encore cette astuce. Merci à tous ceux qui me soutiennent. La chaîne YouTube grandit de jour en jour et tous vos commentaires me motivent énormément. Je réponds à tous les commentaires donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas louper la suite de mes vidéos. Merci encore Esteban135 pour son post sur le forum qui m'a servi de support pour cette vidéo. A bientôt sur 3DK Maker.